Salut à toutes, salut à tous ! Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des Jeux de Télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Demain, on va retrouver trois équipes, mais l'une, l'une seule sera pour cette grande finale la grande gagnante de ce tournoi des Maestros 2021. Quelle sera l'équipe gagnante parmi les trois équipes suivantes ? L'équipe de Jérémy, Mika et Louise ? L'équipe de Jennifer, Arsène et Lucille ? Ou alors l'équipe d'Hervé, Maureen et Mikaï ? Quelle est parmi ces trois équipes qui vont s'affronter demain l'équipe qui va remporter ce grand tournoi ? N'hésitez pas à me donner votre avis, votre pronostic par commentaire sous cette vidéo ou par commentaire sur l'un des différents réseaux sociaux de Légende des Jeux de Télé, à savoir le groupe Facebook et la chaîne Instagram. Je serai ravi de lire vos différents avis et vos différents pronostics sur ce tournoi et de voir ainsi quelle sera la tendance sur l'équipe qui risquerait de l'emporter ou non durant cette grande finale. Durant ce tournoi, vous avez été gâtés à la maison. Vous avez pu voir en premier lieu l'interview de Nirina, tout premier grand vainqueur de cette belle aventure de N'oubliez pas les paroles. C'était à l'occasion de cette première émission du tournoi, mais également à l'occasion de la 5 000 yens qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, Margot et Kevin s'étaient en effet affrontés lors d'un beau duel aux côtés de célébrités très connues. En deuxième lieu, j'ai reçu Mika. Mika qui avait remporté la première émission en équipe de ce tournoi. En troisième semaine, c'était Elodie. Elodie que nous aurions rêvé de voir durant ce tournoi, mais hélas, l'histoire fait que 155 000, c'est moins que les 177 000 euros de Mikaël. Et bon, grâce à l'interview de la semaine dernière, on a eu la joie de l'entendre et de voir un peu où elle en est, comment elle vit, le parcours qu'elle a vécu et quelles sont ses perspectives pour la suite. N'hésitez pas à aller voir toutes ces interviews réalisées durant la semaine précédente, sans oublier l'interview de Baptiste, notre dernier grand maestro sortant, interview que j'ai publié la semaine dernière sur cette chaîne YouTube. Voilà un peu toutes les dernières réjouissances que vous pouvez retrouver, et c'est sans compter sur celles qui arrivent ce soir. Car ce soir, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir retrouver l'interview d'Héloïse. Héloïse qui fait partie des différents qualifiés de cette grande finale. Est-ce que c'est son équipe qui va l'emporter ou non ? On n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, j'ai la joie et l'honneur de la recevoir aujourd'hui en interview sur Légende des jeux télé. Une interview que vous allez pouvoir suivre juste après le générique. Bah ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors mon parcours dans N'oubliez pas les paroles, il a commencé le vendredi 13 octobre 2017. Alors ça c'était pour les tournages parce qu'en diffusion, j'ai été diffusée du 10 au 27 novembre 2017. J'ai gagné 185 000 euros, j'ai fait 30 émissions, 29 victoires, et je suis repartie en étant la quatrième plus grande maestro à l'époque. Depuis, je reviens tous les ans pour chanter avec les copains, pour les masters ou pour le tournoi des maestros. C'est vrai que c'est un peu dingue. Moi, j'étais à la fac à l'époque. J'aurais jamais pensé que je pourrais vivre un truc aussi dingue. Je me souviens que les premiers jours de tournage, enfin le premier jour de tournage, j'avais gagné 66 000 euros. Et je me suis dit, c'est déjà un truc de ouf. Et quand j'y suis retournée trois semaines après, parce qu'il y a eu trois semaines de pause dans les tournages, et que j'ai continué et que j'ai fini quatrième meilleure gagnante du jeu, là, je me suis dit qu'il s'était passé vraiment un truc incroyable. Et ça a été une aventure géniale. J'ai réalisé que ça allait changer ma vie. Et surtout, je me suis dit, franchement, j'ai une bonne étoile. Et j'ai beaucoup de chance, parce que vivre ça à 18 ans, j'allais fêter mes 19 ans. D'ailleurs, je les ai fêtés sur le plateau. C'est quand même dingue. Et je pense que... Ouais, j'ai beaucoup de chance. Alors le jeu, oui, il a changé ma vie, évidemment. Mon rêve, à la base, en participant à l'émission, c'était de m'installer en région parisienne pour me payer une école de comédie musicale. Et puis, vivre sur Paris. Alors, j'ai pu le faire. Donc ça, ça a été super. J'ai réalisé mon rêve. Je me suis vite rendue compte que finalement, c'était pas le mien, de rêve. Et je me suis redirigée vers une école de radio. Je fais du journalisme là-bas. Et je m'éclate. Franchement, je m'éclate aujourd'hui. La musique fait toujours partie de ma vie. La chanson aussi. Mais je veux plus en faire mon métier. Et je veux écrire. Je veux faire du micro. Je veux parler. J'aime toujours autant la télé. J'aime toujours autant la radio. J'aime toujours autant les médias. Et la chanson, évidemment. Mais ce sera pas mon métier. L'avantage que j'ai eu, c'est que l'émission m'a permis de réaliser les rêves que j'avais en étant adolescente. Que j'ai pu réaliser quasiment en sortant de l'adolescence. C'est quand même assez dingue. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas fait l'émission. Parce que ce genre d'école, ce genre de rêve, c'est pas forcément accessible comme ça. Ou alors il faut faire des prêts, etc. Moi, j'avais pas du tout envie de m'engager là-dedans parce que j'étais pas sûre que ça me plairait. Parce que j'étais pas sûre non plus de l'avenir derrière professionnel. Et voilà, c'était une voie que j'avais toujours voulu faire parce que j'ai toujours chanté, etc. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est quand même très risqué. J'avais conscience des risques. Et donc voilà, ça m'a juste permis de réaliser ce rêve-là à même pas 20 ans. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis aujourd'hui, je suis super épanouie. Et voilà, j'ai toujours ma petite étoile qui brille au-dessus de ma tête. As-tu des projets en particulier ? Pas forcément. J'ai pas forcément de projet. Je vis un peu la vie comme elle vient. Je la prends comme elle vient parce que... Bah, aujourd'hui, on vit une période un peu difficile. Donc c'est sûr que les projets, c'est compliqué. Je vois un peu tous les copains qui chantent. C'est sûr que moi, ça me donne aussi envie de faire un petit truc. Pas tout de suite, mais en tout cas, oui, pourquoi pas de faire une chanson ou d'enregistrer déjà une reprise. J'aimerais bien enregistrer une reprise avec un petit clip. Pourquoi pas ? Voilà, histoire de m'amuser, mais pas du tout pour... Pas du tout pour faire carrière, juste comme ça, pour rigoler. Après, non, des projets en particulier, je sais pas. Terminer mes études, juste avoir une vie genre normale. Terminer mes études, m'installer quelque part, trouver un boulot. Des trucs basiques, mais des trucs cools. Alors, des maestros que j'admire particulièrement ? Bah, tous. Ça fait un peu bébête comme réponse, mais non, franchement, je pense que tout le monde est hyper impressionnant. Je dirais... Je dirais Lucille, quand même, parce que... Je me souviens pas de son parcours, pour être honnête, à la télé, je m'en rappelle pas, elle le sait d'ailleurs, mais c'est une fille vraiment cool, vraiment chouette. Je pense que c'est une de mes plus belles rencontres. Bah, c'est même une de mes plus belles rencontres, c'est pas je pense, c'est une de mes plus belles rencontres dans l'émission. C'est une fille... Je vous dis pas, c'est un bonbon en fait. C'est un amour et je l'adore, voilà, au-delà du jeu. Voilà, donc je l'admire pour ça, parce que c'est une fille géniale, parce qu'elle est impressionnante, parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle est hyper inspirante. Voilà, je t'aime Lulu. Qui c'est que je redoute particulièrement d'affronter ? Un peu tout le monde. Non, je sais qu'Arsène est très fort. Vraiment, Arsène, pour le coup, c'est quelqu'un qui fait peur. Et Jérémy aussi, parce que Jérémy, c'est un fou d'amour, mais il est calé. Il est très calé, il est très fort. Voilà, mais un peu tout le monde. Honnêtement, Tony aussi, mais je l'ai déjà affronté lors du tournoi 2019. Donc, voilà, mais vraiment, Arsène et Jérémy, Kévin aussi, oui, mais Kévin, 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 c'est Kévin. Enfin, je veux dire, c'est même pas, j'ai pas besoin de le dire. Personne ne veut affronter Kévin. Voilà. Et puis, Margaux, j'ai déjà affronté, donc ça va. Alors non, j'avais jamais fait de jeu télé avant. En même temps, j'avais 18 ans quand je l'ai fait N'oubliez pas les paroles, donc ça aurait été un peu compliqué pour en faire avant. Avec ma famille, on a failli faire les amours version family, parce qu'il y a eu une version family pendant un moment. Mais au final, ça s'est pas fait, donc j'étais un peu triste, mais voilà. Et mon rêve, quand j'étais petite, c'était de faire la Starac. Voilà, mais ça s'est arrêté avant que je sois majeur, donc du coup, c'était mort. Mais non, n'oubliez pas les paroles, je voulais le faire depuis longtemps, 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 longtemps. J'avais déjà un peu harcelé l'équipe casting à l'époque quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans, je voulais absolument passer le casting. Et ils m'ont dit, non, mais t'es trop jeune et tout, tu peux pas. Et je leur avais dit, oui, mais je sais que vous faites des fois des versions avec les parents et les enfants, je pourrais peut-être le faire avec mon père et tout, et tout. Parce que ma maman, je l'aime beaucoup, mais elle chante pas très très juste. Bisous maman. Non, mais du coup, ça s'était pas fait, donc j'étais super triste, enfin super triste. Je me suis dit, dès que j'ai 18 ans, je passe le casting. Et je crois que le jour d'une semaine après mes 18 ans, je suis partie à Rouen, j'habitais à Rennes, j'ai fait 300 kilomètres avec mon père pour passer le casting. Finalement, ça s'est super mal passé. Catastrophe. J'ai même pas été au bout du casting. Et finalement, j'y suis retournée pile six mois plus tard dans ma ville, à Rennes cette fois. Et là, ça s'est super bien passé, tellement bien que finalement, j'ai pu accéder au plateau et participer. Mais c'était vraiment mon rêve, n'oubliez pas les paroles, après la Starak du coup, mais c'était vraiment mon rêve. Et je suis contente parce que du coup, je l'ai fait à 18 ans et ça m'a permis de réaliser d'autres rêves et de réaliser encore et toujours des rêves. Donc, c'est trop cool de faire des super rencontres aussi. Donc voilà, est-ce que j'aimerais faire d'autres jeux ? Franchement, ouais, parce que du coup, j'ai un peu l'esprit de compétition. J'aime bien jouer, tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'est cool. Franchement, c'est sympa. J'ai Gaëlle, qui a été une maestro et qui avait affronté Hervé notamment, qui a fait Burger Quiz. Et ça me fait trop envie. Genre, j'aimerais trop faire cette émission parce que c'est hyper drôle. C'est vraiment cool. En plus, elle m'a un peu raconté comment ça s'était passé le tournage et elle a adoré. Donc voilà, et ça, c'est une émission qui me ferait grave envie parce que je pense que je me marrerais trop. Et j'aimerais bien faire Slam aussi parce que j'adore les mots. Voilà. Donc du coup, j'aimerais bien. C'est un peu original comme truc, mais j'aime bien. Alors, des conseils pour apprendre les chansons. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout la meilleure personne pour vous donner des conseils parce que moi, je n'ai pas été super rigoureuse dans mes apprentissages. En fait, j'avais fait des playlists. D'ailleurs, j'ai changé tellement de fois de téléphone et tout. Au début, j'avais fait dans mon iPod Touch, les vieux savent, mais je ne m'en sers plus. Donc, il y avait toute une playlist et tout. Finalement, j'ai changé de téléphone, etc. J'ai arrêté de me servir de mon iPod. Du coup, j'ai refait d'autres playlists et tout. J'ai écouté beaucoup de musique sur YouTube. Et en fait, parfois, la sélection automatique fait qu'il y a des trucs qui passent et on se dit « Ah, ce n'est pas une mauvaise idée, cette chanson à apprendre. » Mais je n'ai pas du tout été, comment dire, régulière. Je n'ai pas fait de statistiques. Je n'ai pas fait de cahiers, de classeurs, de carnets, mais rien du tout. Moi, j'ai vraiment tout fait à l'oreille. Et c'est pour ça, pendant mon passage, qu'il y a eu de nombreuses, nombreuses approximations parce que je faisais tout avec ce que j'entendais. Et donc, voilà, j'ai beaucoup écouté les paroles, répété, répété, répété. J'apprenais un couplet, je remettais au début. J'apprenais deux couplets, je remettais au début. Et il fallait que j'aie fait la chanson en entier trois fois sans me tromper pour me dire « Ok, celle-là, je la connais. » Voilà, je n'ai jamais compté le nombre de chansons que j'avais apprises. Après, il y en avait beaucoup que je connaissais déjà que j'ai juste, on va dire, où j'ai juste remis les couplets dans l'ordre dans ma tête, mais que je connaissais déjà parce que quand j'étais au lycée, j'étais dans une espèce d'école de chant associative. Et donc, on montait souvent des spectacles et c'était que des chansons français. Donc, j'avais déjà une bonne base de chansons que je connaissais comme ça ou que j'avais apprises pour les spectacles ou que d'autres avaient chanté pour des spectacles, etc. et à force de les entendre en répétition ou de les écouter juste moi pour mon plaisir, j'avais fini par les apprendre. Et donc, il y a eu tout ça qui s'est mélangé et qui a un fait que voilà, et puis toutes les chansons que j'écoutais avec mes parents dans la voiture, quand on partait en vacances, tout ça, mélangé au fait de regarder l'émission super régulièrement parce que je pense que vraiment dans les mois où j'ai passé le casting, j'ai regardé vraiment tous les soirs, en tout cas autant que possible. Je crois même que je regardais les replays quand je ne pouvais pas regarder. Je notais vraiment celles qui passaient souvent. Des fois, je me faisais des petites listes de chansons dans mon téléphone de celles qui passaient souvent. Mais voilà, histoire d'avoir quelques chansons, je pense que je n'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire une ou deux. Il y en avait peut-être une quarantaine dedans. Donc, ce n'était pas dingue. Mais voilà, j'avais remarqué celles qui revenaient régulièrement. Et puis voilà, je me suis dit bon bah écoute, moi mon point faible à l'époque, c'était Larousseau, Ophélie Winter, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais comme tout le monde. Mais du coup, j'ai vraiment révisé tous les trucs que je ne connaissais pas. J'ai remis dans l'ordre les trucs que je connaissais. Et puis voilà, et après, quand il y a eu les masters, etc., ou quand j'ai commencé à rencontrer les maestros vraiment qui étaient là depuis longtemps, comme Hervé, Violaine, Lucille. À l'époque aussi, j'avais rencontré Sarah et puis d'autres maestros qui étaient aussi dans le classement. Je me suis rendue compte, Elodie aussi, je me suis rendue compte que vraiment, ils avaient un niveau incroyable de chansons dont je n'avais jamais entendu parler qu'ils connaissaient déjà par cœur. Ils parlaient entre autres paroles, etc. Et au final, on rentre vite dans le truc. Mais c'est vrai que sur un moment, je me suis dit, mais moi, je suis carrément nulle, à côté de... Je ne connais rien. Et finalement, je me suis mise moi aussi à apprendre des chansons qui n'étaient pas forcément dans mon registre, qui n'étaient pas dans les chansons que j'aimais écouter. Parce qu'il y a aussi un moment où il faut aussi s'attaquer à celles qu'on n'aime pas. Et donc, je me suis mise à écouter aussi des trucs qui me plaisaient moyen, bof, pas trop. pour étendre un peu ma culture et pour surtout être pas ridicule à la télé pour les masters ou quoi. Parce que je me suis dit, je n'ai pas du tout envie de repartir avec zéro point. Je ne veux pas avoir la honte. Donc du coup, on va essayer de limiter la casse. Et puis bon, il y a des fois où j'ai quand même réussi à aller loin dans les masters. Mais c'est vrai que le niveau est assez élevé pour les masters. Et donc là, on se prépare encore plus que pour l'émission classique. Je pense que vraiment, mes révisions ont été plus importantes depuis les masters, enfin depuis que j'ai gagné qu'à mon parcours initial. Ça aurait dû être l'inverse. Mais pour le coup, vraiment, je pense que ouais, à mon parcours initial, là, je revois certaines émissions que j'ai faites à l'époque de chansons que je ne connais pas ou je ne sais même pas quel est l'air, etc. Et aujourd'hui, c'est des chansons que j'ai apprises et que je connais. Donc, pour les masters notamment. Donc je me dis, ouais, honnêtement, si j'avais peut-être un peu plus révisé à l'époque, j'aurais pu aller plus loin. Mais bon, j'ai aucun regret, franchement, avec ce, je n'ai pas de raison de me plaindre. Donc, je suis très contente. Ah oui, autre conseil pour apprendre les chansons, j'ai oublié. C'est vraiment de faire avec sa mémoire. Moi, j'ai une mémoire auditive. Je retiens beaucoup en écoutant. Et donc du coup, en fait, quand j'étais à la fac ou au lycée, je sais que juste le fait déjà d'être présente en cours et d'écouter attentivement, pas juste d'écouter en pensant à autre chose, vraiment d'écouter en étant active dans mon écoute, je savais que j'assimilais beaucoup mes cours comme ça et je les retenais bien. Et donc, dans ma scolarité, c'était comme ça et je savais que pour les paroles, c'était pareil en fait. Et même quand j'étais au lycée, j'apprenais mes cours en faisant des mélodies en fait. quand il y avait des formules ou des trucs à apprendre par cœur bêtement, je ne sais pas, le théorème de Pythagore par exemple, je pouvais me faire un rythme pour retenir le théorème de Pythagore et je me refais ma phrase et etc. avec le rythme pour vraiment bien assimiler les choses. Et je me suis dit, là pour les chansons, c'est parfait, mémoire auditive, nickel. Et du coup, faire en fonction de sa mémoire, moi c'est la mémoire auditive, il y en a pour qui c'est la mémoire visuelle, il y en a qui ont besoin d'écrire, c'est la mémoire du geste. Voilà, il faut juste trouver ce qui vous convient et chacun sa méthode. Après, moi ma méthode, elle a marché, mais elle a marché en 2017 quand les gens n'apprenaient pas autant de chansons, qu'il n'y avait pas autant de gens qui se préparaient à l'émission. Donc voilà, c'était un peu une méthode pas non plus hyper rigoureuse. Donc je vous conseille vraiment de faire au mieux et surtout de ne pas oublier de vous amuser et de prendre du plaisir. Moi je me suis éclatée à apprendre des chansons et à chanter certaines qui me tenaient vraiment à cœur sur le plateau. Donc ne pas oublier de prendre du plaisir avant tout et de s'amuser parce que c'est important aussi de s'amuser. Voilà ! Le mot de la fin, je dirais que je ne vais pas pouvoir le dire parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Non, je n'ai pas de mot de la fin du coup, je ne sais pas. Mais gros bisous ! Voilà ! L'interview est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. En tout cas, quoi qu'il arrive, un très très grand merci Héloïse d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était extraordinairement intéressant et riche de t'entendre, d'entendre le beau témoignage que tu as accepté de délivrer sur les jambes de jeux de télé. Ça sera, quoi qu'il arrive, un réel bonheur, un réel plaisir de te retrouver lors des prochains Masters de n'oublier pas les paroles qui suivront dans quelques mois car là, on a le tournoi mais après, il y aura les Masters et là, ça sera les 32 plus grands maestros donc on va descendre un peu plus bas et on peut entre autres espérer retrouver Élodie du coup. Elle a même encore un petit peu de marge. En tout cas, du coup Héloïse, on te dit à très bientôt et quant à vous à la maison pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas à visiter le blog legendedejeutélé.com Vous y retrouverez tout plein de classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie les plus longues durées victorieuses et les plus gros gains tous jeux télé confondus, 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1, France Télévisions, France 2, France 3, bref, tout un bon programme que vous pouvez retrouver sur legendedejeutélé.com avec des articles que je mets en ligne quasiment tous les jours et que je repartage sur les différents réseaux sociaux de Légendes des jeux télé. Le groupe Facebook, vous n'hésitez pas à le rejoindre car je repartage tous les jours le lien de l'article, la chaîne Instagram, je repartage tous les jours la photo principale des articles. En post, en story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne de petits sondages. Vous pouvez ainsi participer tous les jours en story, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Instagram et également à cette chaîne YouTube. Activez la cloche car ainsi, vous recevrez une petite notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur cette chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser mon contenu, à me permettre de rencontrer les champions hors de l'île de France, n'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'un euro sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et aux blogs. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Surtout,